Bonsoir à tous ! Le tout sera aujourd'hui Les Zivogagun de Brigitte Zahra Bate Daniel Chemsah Chava Muriel Fleur Bate Jeanne El Elohim Ishmad Chaim El Yahou Ben Shalom Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de 2 Mishnah Contacter 5 Minutes Eternelles Nous étudions Baba Messia Perek Vav Mishnah Bête Asokher Eta Oumanin Vechazrou Baed Yadana La Tartona Imba'ala Baed Choserbo Yadoua La Tartona Kola Meshane Yadoua La Tartona Kola Choserbo Yadoua La Tartona On continue les Alachot des Oumanim Des employés qui se rétractent ou l'employeur qui se rétracte, qui décide d'interrompre le travail en plein milieu et on commence à le faire d'abord dans les mots ensuite on explique à l'oral Asokher Eta Oumanin Vechazrou Baed Celui qui loue des employés et puis les employés prennent la mouche au milieu du travail est Khazrou Baed Ils se rétractent Ils ne veulent plus travailler La Mishnah nous enseigne Yadana Al Atartona Si on traduit littéralement ça fait leur main sera basse au lieu d'avoir la main haute donc l'avantage ils auront la main basse donc le désavantage Ils seront en désavantage De quoi parle-t-on ? Non, avant on continue aussi la phrase suivante Regardez Yadana Al Atartona Si c'est l'employeur qui se rétracte qui leur dit Allez, partez ! C'est lui dans ce cas là qui sera Yadana Al Atartona Sa main sera basse donc il aura le désavantage De quoi parle-t-on ? On expliquait déjà hier on introduisait le principe sans l'approfondir qu'on distingue dans la Torah plusieurs sortes d'employés D'accord ? Mais pour notre propos pour le moment on est confronté à deux sortes d'employés Il y a comment dire l'entrepreneur qui travaille à la tâche et il y a le salarié qui travaille à l'heure Notre Mishnah d'abord on va expliquer la Mishnah par rapport à l'entrepreneur expliquer à la trottes ensuite expliquer en quoi le salarié qui n'est plus explicite dans la Mishnah mais plutôt dans la Mishnah en quoi son statut est différent Pour le moment on commence avec un entrepreneur c'est très simple On va prendre un cas où j'ai j'ai employé un employé donc je lui ai demandé de faire un travail défini en lui donnant en lui proposant 20 euros D'accord ? Par exemple je sais pas moi tu me repeins la maison pour tu me repeins ce mur là-bas là pour 20 euros Ce qui se passe l'ami commence à peindre le mur il arrive à la moitié du mur et il se rétracte D'accord ? Donc en théorie il devait toucher 20 euros pour un mur il a fait la moitié il devrait toucher donc 10 euros Ce qui se passe c'est que il y a le prix des employés qui a changé soit par leur faute tout d'abord parce que travailler pour un plus petit travail les gens réclament plus c'est une première option mais même si concrètement les gens réclament les employés réclament la même chose mais le problème il est que tout simplement le travail a augmenté le prix du travail a augmenté Supposons que maintenant il est au lieu de coûter 10 pour continuer à faire la deuxième partie ça coûte 15 la Mishnah me dit Yadam à la Tartona je ne vais pas leur dire vous avez fait la moitié je vais vous donner quand même vos 10 et je paierai 15 pour un nouveau pour embaucher des nouveaux employés non on leur dira votre salaire est engagé à faire est engagé à ce que moi je ne vais pas payer plus cher que les 20 euros pour le même travail donc je vais vous prendre de vos 10 euros qui vous reviennent je vais en prendre 5 pour les rajouter à 10 euros supplémentaires payez l'autre personne vous vous déchiriez que 5 et eux ils toucheront leur 15 le principe est clair d'accord par contre si le prix a nettement baissé question intéressante ça coûte maintenant 5 euros pour continuer à faire le travail est-ce qu'on va leur donner les 15 et est-ce qu'on va leur donner les 15 ils vont me dire hé grâce à nous tu vas payer moins cher donne-nous au moins ce que est-ce qu'ils auront le droit parce que ça c'est une règle ils retenaient toujours j'ai pas lieu de leur donner plus que ce qu'ils ont fait ils ont fait que la moitié du travail ils toucheront que leur 10 ça il n'y a aucune question sur ça d'accord inversement aussi c'est la suite de la Michna maintenant c'est l'employeur qui se rétracte peu importe si c'est parce qu'il est il s'est fâché avec eux ou si c'est pas parce que finalement il regrette il n'a pas envie de faire le travail il affirme ne plus avoir d'argent alors la notion sera la même le principe sera la même il devra en théorie il devra uniquement payer ce qu'ils ont fait peu importe combien coûtera le travail le travail pour continuer que ça coûte plus cher ou que ça coûte moins cher ça viendra en même ce qu'ils ont fait je devrais quand même leur donner d'accord yado a la tartona donc c'est ce que ça veut dire une petite seconde d'accord d'accord ça marche ok j'ai pas fait d'erreur c'est bon j'ai eu un petit doute jusqu'à maintenant on a expliqué la lachote de l'entrepreneur celui qui travaille à la tâche il faut savoir que dans la lacha on distingue celui qui travaille au à l'heure le salarié à l'heure ou à la journée d'accord ça met en même à la journée ça on va forcément réduire en demi-journée il y a une règle Hachem au Sinaï il nous a acquis on est devenu ses esclaves ses serviteurs les serviteurs d'Hachem on est pas des esclaves on appelle ça des esclaves donc on est les serviteurs d'Hachem de ce fait un juif a un statut très spécial un juif ne peut pas devenir serviteur d'un autre homme donc lorsque je travaille à l'heure regardez comment c'est beau comme la lacha d'abord je vous donne la lacha après je vous explique j'ai fonctionné un petit peu à l'envers je commence à travailler à l'heure chez un employeur et finalement après trois heures de travail je me dis ça ne correspond pas je ne veux plus travailler supposons maintenant que ça va coûter plus cher d'aller chercher un autre employé mais dans la mesure où je ne l'ai pas causé un tort c'est à dire si je n'avais pas travaillé il aurait dû de toute façon embaucher quelqu'un d'autre en le payant plus cher d'accord je ne l'ai pas causé c'est pas comme la mission précédente on apprenait que le fait de se rétracter fait qu'il va avoir des pertes là il n'y a aucune perte l'ami simplement le travail il va traîner jusqu'au lendemain matin je ne vais pas lui causer un tort l'alachat me dit j'ai toujours le droit de me retracter sans qu'il me réduise de mon salaire qui me revient ça fait partie de la liberté du juif qui avadai hem velo avadim il y a marqué dans la Torah Hachem il nous a acquis en étant ses esclaves ses serviteurs et dans ce cas là personne ne peut avoir une emprise sur moi pour me forcer à travailler un travail à l'heure d'accord à l'heure parce que la notion d'être acquis à l'heure ça signifie que maintenant je suis acquis à lui à la différence de l'entrepreneur qui est un être indépendant qui produit un travail celui qui se veut qui se qui travaille à l'heure il a quelque part il a assimilé un esclave où j'ai acquis son corps j'ai en tout cas engagé son corps que maintenant il est obligé de me fabriquer quelque chose suite de ce fait la la femme fixe que le poël yacholachzorboa filo bechatsiyayom c'est rapporté ici dans le tosotium tov d'accord donc si ce retraite a fait trois heures je lui paye les trois heures intégrales sur ce qu'elle a travaillé sans me dire ah mais finalement maintenant ça me coûtera plus cher d'aller d'un autre employé non un juif a le droit de se rétracter lorsqu'il est employé il y a dans l'allah on précise quand même il n'a pas le droit de se rétracter pour partir travailler ailleurs au même prix dans la mesure d'accord c'est à dire on t'a donné le droit de te rétracter pour être un homme libre un serviteur d'Hachem qui veut plus vendre ton temps et être engagé et être forcé mais si de toute façon tu allais te vendre à quelqu'un d'autre dans ce cas là tu restes engagé il y aura effectivement le statut de Yadoua la Tartona qui sera en désavantage enfin on ne va pas trop rallonger sur ce détail mais en tout cas on a retenu la halakha pour le Sakhir Yom pour celui qui est payé à l'heure qu'il aura le droit donc de se rétracter on a fini maintenant l'essentiel de la Mishnah deuxième partie de la Mishnah maintenant deuxième et troisième partie de la Mishnah c'est très simple étant donné qu'on a évoqué la règle de Yadoua la Tartona Yadoua la Tartona ça signifie qu'il aura il sera en désavantage du coup ça arrive on a déjà rencontré des Mishnah on ouvre la porte et on va rapporter plein de halakhot où il y aura le même principe de Yadoua la Tartona qu'il sera toujours en désavantage ça veut dire que dans tous les cas il perdra il ne pourra pas gagner il ne pourra pas gagner en ayant manqué à son devoir et donc on va commencer en rappelant une Mishnah qu'on a appris lorsque nous étions dans Babakama Periktet Mishnah Dalet c'était là-bas avec comme ça je traduis les mots d'abord tout celui qui change Yadoua la Tartona il sera en désavantage de quoi parle-t-on ? Lagma explique qu'on fait référence à cette Mishnah de Babakama où on apprenait le cas d'une personne qui donne de la laine à un teinturier à atteindre et lui demande de l'atteindre en noir et là-bas on rapporte rapidement l'idée les matières premières coûtaient 100 shekels donc la laine brute coûtait 100 shekels les matériaux coûtaient 50 shekels et grâce à ça la laine prend une plus-value de 50 shekels supplémentaires elle va maintenant coûter 200 shekels une fois que la laine elle est teinte donc on investit 50 shekels et on récupère on récupère après une laine qui coûte 200 shekels et ce qui se passe c'est que je lui ai demandé de l'atteindre en noir et le teinturier lui il a été buté dans l'histoire il voulait absolument l'atteindre en rouge et il l'atteint en rouge on va lui dire tu sais quoi on va pas te donner le étant donné que tu as changé de ce que je t'ai demandé on va uniquement te payer tes matériaux mais on va rien te donner pour ton temps investi tu vas rien recevoir de ton temps investi ni de ton de ton de ton art enfin de ce que tu sais de ton d'accord de tes connaissances on va uniquement te payer tes yeti yachts qu'on appelait tes dépenses et je récupère moi la laine donc je vais lui payer peut-être sur les 50 shekels que je devais payer je vais en fait lui payer que 15 shekels le prix que ça coûte de mettre la matière première de la teinture rouge et donc le prix de l'électricité du feu peu importe et ensuite je récupère la laine et je pourrais la vendre même si elle coûte 200 et même si elle coûte 250 shekels même à la limite même s'il a fait qu'elle qui m'a amélioré ma laine puisqu'il a changé de ce que je lui ai demandé donc il est méchané quand il a méchané il a changé de de il a pas fait ce que je lui ai demandé il y a doit la tahtona on lui payera uniquement ses dépenses même pas son temps de travail ça on évoquait longuement dans la mishnah vous avez qu'à ceux qui veulent apprendre le sujet ils n'ont qu'à remonter c'est dans babakama periktet mishnah dalet d'accord periktet mishnah dalet je m'assure que je ne me trompe pas c'est effectivement ça c'était ici periktet mishnah dalet et donc on a conclu le sujet celui-ci de con la machine à yado a la tartona et encore un troisième cas de figure on a vu que yado a la tartona qui se rend des avantages cette fois-ci on parle d'un autre cas complètement différent qu'on a jamais évoqué con la frose herbeau yado a la tartona celui qui se rétracte de quoi on parle on parle plus d'employés parce qu'on a déjà enseigné en fait la commune explique qu'on parle encore d'un tout autre cas on parle d'un cas où je suis venu acheter le terrain de Shimon d'accord je vais lui acheter le terrain normalement il coûte 1000 et je lui ai déjà donné 200 alors je fais d'abord une petite parenthèse pour expliquer c'est quoi la lacha stricte ensuite on va revenir sur notre mishnah tout d'abord en théorie on a déjà évoqué cette lacha dès que je sors même un seul shekel sur la dette sur le prix de l'achat on considère que ce premier shekel ce premier argent donné fait concrétise l'acte d'acquisition et et les 999 restants deviennent une simple dette c'est à dire si finalement je peux plus me rétracter je ne peux plus planter je suis obligé de me garder le terrain c'est le mien et j'ai un devoir de lui donner une dette et si je traîne pour payer il me traite du rang en justice pour me faire une saisie de biens mais en tout cas il pourra pas me dire tu sais quoi je comprends mon terrain le terrain c'est le mien désormais puisque je l'ai payé idemme si c'est lui qui se rétracte il pourra plus se rétacter le bien c'est le mien d'accord ça c'est dans un cas classique à une exception près une personne qui vend son bien parce qu'il a très besoin d'argent il y a des raisons comment est-ce qu'on sait on sait que c'est quelqu'un qui depuis quelques jours déjà il fait que de chercher ou emprunter et quand il vend une chose il fait que de partir prendre la dette aux acheteurs pour qu'il se dépêche de leur donner l'argent d'accord et donc donc ce qui s'est passé c'est que je suis venu je lui ai donné les 200 chequels et étant donné que cette fois-ci cette personne nous a dévoilé son intention de ne vendre que parce qu'il veut recevoir de l'argent en contrepartie alors on considère que s'il ne reçoit pas c'est 100% de son argent alors la vente ne sera pas concrétisée à 100% mais uniquement à contre-valeur de ce que j'ai déjà avancé donc si je lui donne les 200 chequels j'acquérirai déjà 20% de son champ si ensuite il se rétracte et il décide de ne plus vendre le champ alors il pourra se rétracter pour les 80% mais les 20% il sera obligé de me les laisser en me donnant la partie de terre la plus fertile la plus bonne il devrait me la donner inversement si moi je décide je me rétracte finalement je décide de ne plus acheter le champ alors on me dira bon écoute les 20% que tu as déjà donné tu dois quand même les maintenir et dans ce cas-là il me donnera lui la partie du terrain de moins bonne qualité la terre la plus où il y a le plus de cailloux la plus d'accord la moins bonne on a fini la Mishnah une précision quand même quel était l'intérêt c'est sûr il y a quand même un intérêt à rapporter dans une même Mishnah toute la lachot on voit que Yadoa la Tartona qu'il sera en désavantage par rapport au deuxième cas évoqué la Gma précise qu'il a fallu renseigner cette Mishnah c'est selon une règle étant donné que là-bas dans la Mishnah de Babakama on a vu qu'il y avait une discussion alors ça arrive fréquemment que on commence à enseigner une première Mishnah où il y a une discussion et puis quelques Mishnah plus loin on rapporte un seul avis et ça c'est ce qu'on va appeler et au début on enseigne une discussion et puis ensuite la Mishnah nous le rapporte en Stam sans préciser qu'il y a quelqu'un qui discute c'est une manière de nous faire signe que la Lachal est fixée comme ça donc on peut déduire de là que la Lachal sera comme Rabi Youda là-bas et pas comme Ami Meir ça c'est pour ceux qui veulent approfondir un petit peu plus le sujet et maintenant on fait le Bar Tenora Asokhera Taumanin celui qui loue des artisans le Bar Tenora nous dit attention Beka Blanout en entrepreneur celui qui travaille à la tâche Tel travail pour tant d'argent peu importe tu travailles quand tu veux tu es libre de ton temps tu veux te lever la nuit en pleine nuit faire Tichon Tratzot tu étudies la Torah jusqu'au petit matin et tout ça fais ce que tu veux t'as qu'à te mettre au travail à midi moi j'ai juste besoin de récupérer à la fin quand même mon travail plus tard donc il est pas payé à l'heure c'est un juif libre qui fait la Vodat Hashem qui étudie la Torah quand il veut donc il n'a pas le droit d'être au Zerbo c'est-à-dire il n'a pas le droit il a le droit d'être au Zerbo mais en tout cas ce sera à son désavantage au moment où il se rétractera donc l'acharja c'est-à-dire qu'ils ont fait un début du un petit peu de travail ils se sont rétractés leur main est basse donc ils sont en désavantage si les employés coûtent désormais plus cher c'est plus cher et ils ne trouvent pas d'autres employés et désormais puisque maintenant les employés se rétractent l'employeur ne trouve pas d'autres artisans capables de venir travailler pour le supplément de l'argent qu'il ne leur donnera pas il pourra retenir une partie du salaire qu'il leur doit il pourra il pourra le retenir tout ce qui sera nécessaire pour compléter pour aboutir finir le travail au même prix fixé initialement s'il ne s'était pas rétracté et si les poalim coûtent désormais moins cher et trouvant ensuite quelqu'un qui sera prêt à travailler pour moins cher on évaluera ce qu'ils ont travaillé concrètement selon leurs conditions qu'on leur a posées au début et on ne leur donnera pas plus que ce qu'ils ont fait ils ont fait la moitié du travail on donnera la moitié et l'employeur gagnera un petit supplément puisque maintenant les employés coûtent moins cher ils ont fait la moitié ils devraient leur donner la moitié du salaire ils ne pourront pas lui dire arrête pour aller m'achérim tarte nous lignement mais pourquoi tu nous donne que 10 donne nous 15 si on reste sur l'exemple qu'on avait rapporté puisque maintenant tu retrouvais des employés capables de travailler pour moins cher donc il s'avère que tu gagnes donne nous cette différence ils ne peuvent pas dire ça et donc donne nous toutes leurs sra à l'exception de ce qu'ils donneront donc la mission nous dit ils ne peuvent pas puis ils seront en position de Yadam à la Tartona ils ne peuvent pas réclamer un du pareil si c'est le propriétaire qui se rétracte cette fois-ci alors Yadam à la Tartona il sera en désavantage il devra leur donner ce qu'il leur a donné et il devra impérativement leur donner ce qu'ils ont fait mais pas plus quand j'ai hésité dans la Mishnas à cause de ça parce qu'en réalité il y a une discussion concrètement on aurait pu croire on aurait pu croire qu'il devra leur donner plus c'est à dire j'ai des employés pour 20 ils ont fait la moitié de travail moi je me rétracte maintenant je vais finir le travail pour 5 ils auraient pu me dire donne nous le 15 puisque nous on est là pour travailler ouais donne nous la différence là sur ça le partenariat exclut cette éventualité en nous disant en aucun cas on ne paiera jamais plus que ce qu'ils ont fait donc on est maintenant dans le trou dans la suite de la Mishnas où on faisait référence à la Mishnas de Baba Kamar par exemple il a donné de la laine à un teinturier pour l'atteindre en rouge et l'autre pour le teinturier décider d'atteindre en noir il m'achvach yotera la yetsiya si la plus-value de la laine désormais est supérieure aux dépenses il ne leur donnera pas tout l'argent qu'il avait promis de donner les conditions qu'il avait proposées de le payer donc selon notre exemple 50 sur le travail mais uniquement le prix que coûtent les bois et les matières premières de teinture et inversement si c'est un cas que j'ai oublié de l'évoquer à l'oral en tout cas le principe est le même et si il s'avère qu'il a dépensé maintenant dans notre cas il a dépensé donc j'ai dit qu'il a dépensé 15 mais il s'avère qu'en dépensant 15 c'est tellement moche son travail que maintenant le travail coûte la laine coûte 110 alors je ne lui donnerai que le 10 je n'ai aucune raison de lui donner 15 d'accord ? mais je devrais quand même lui donner ces 10 là ensuite on est dans le dernier cas de la Mishnah quand la chrozarbouya de la tartona celui qui se rétracte aura le sera lui aussi en désavantage de quoi on parle pour inclure le cas de celui qui vend le champ à son ami qui coûtait 1000 zouz et il a déjà avancé payé déjà 200 zouz et ensuite le vendeur sur le tract ne veut plus le vendre le celui qui a acheté le champ est est à l'avantage regardez-le lui l'acheteur décidait ah non moi je veux l'acheter l'intégralité du champ si tu ne veux plus me le donner rends-moi mon argent ça il pourra aussi le dire il pourra lui dire rends-moi mon argent il pourra lui dire rends-moi mon argent et s'il veut il pourra aussi lui demander lui dire donne-moi un terrain en contre-valeur de l'argent que je t'ai avancé et moi j'ai rapporté le cas où il impose même de lui donner du meilleur de ses biens ça je l'ai vu dans la Gemara apparemment ça n'a pas rapporté dans le partenariat maintenant si c'est l'acheteur qui se rétracte le vendeur est malgré tout à l'avantage si il veut lui dire non non je ne vends pas que 20% reprends ton argent rends-moi le terrain s'il veut il pourra aussi lui dire récupère ton argent ou bien il nous dit prends une parcelle de champ et contre ce que tu m'as déjà donné moi j'ai pas envie d'annuler la vente pour au moins ce qu'elle a été concrétisé c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine d'achat rendez-vous demain tout ça va